Bonjour à tous, Startup Economa reçoit aujourd'hui l'un des acteurs de la Startup Made in Cameroun, Churchill Mambé-Nanger, jeune web entrepreneur qui a fondé Jorkou, le moteur de recherche d'offres et de demande d'emploi dans ce pays africain. Bonjour Startup Economa. Njokou est une Startup Camerounaise qui est basée ici à Bouya. Comme Google, comme Facebook, on a un site internet, mais on a essayé de développer les solutions avec machine learning, les technologies au haut niveau pour aider les Africains à trouver l'emploi. Donc c'est pour ça qu'on dit « Jorkou », c'est « Helping you find jobs », technologies that help you find jobs. Je suis autodidacte, j'ai appris à écrire les codes dans le cybercafé, je n'ai pas de licence, donc je suis codé, tout ce que je fais c'est les codes. Et en même temps, j'ai remarqué que je devais apprendre comment avancer les codes, donc faire le business, c'est pour ça que j'ai commencé. Mais je suis autodidacte, oui. J'ai appris le business seul, j'ai appris les codes seul, j'ai appris à faire le marketing et gérer les gens tout seul. La publique a vu « Jorkou » en 2011, mais on a commencé à développer « Jorkou » en 2010. Mais c'était une idée que j'avais eue en 2008, je voulais faire ça comme « Kamejobs.com ». J'ai remarqué que ce n'était pas bien de faire ça seulement au Cameroun, c'est mieux qu'on fait pour toute l'Afrique, parce que les mêmes codes qui vont travailler au Cameroun peut travailler au Nigeria, peut travailler aux États-Unis. Donc on a commencé avec 7 pays africains. En 2008, il y avait le World Bank qui a mis les infos en ligne qu'il y a plus de 4 millions de personnes en Afrique qui recherchent l'emploi. Maintenant, je pense qu'il y a plus de 5 millions de personnes qui recherchent l'emploi. Donc Jorkou veut développer les solutions pour les aider à trouver l'emploi. Si vous cherchez un emploi, c'est gratuit, vous pouvez déposer votre CV. Jorkou, les machines, les ordinateurs de Jorkou vont chercher l'emploi qui sont liés à votre CV, les e-mails à l'aide et les SMS à l'aide. Et en même temps, tu peux écrire les mots-clés et choisir le pays comme le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, Kenya, Égypte. Et Jorkou, tu donnes les résultats qui correspondent à les mots-clés que vous avez écrits sur jorkou.com. J'ai commencé à faire le développement web en 2006, donc je travaillais avec les clients partout dans le monde, donc j'avais un peu d'argent. Et en même temps, j'ai travaillé avec les clients qui ont aimé la manière, la façon dont je travaillais. Ils voulaient me voir réussir dans la vie. Donc je les ai dit, j'ai un projet Njoku. Et ils se sont intéressés, ils ont commencé à me donner le support, petit à petit. Après quatre mois, quand on a lancé Njoku, Forbes est venu, ça nous a lancé et il y a des gens qui nous ont contactés. C'est comme ça qu'on a évolué le projet. J'ai commencé à écrire les cours dans le cybercafé, ici à Bouya. Naturellement, je dois rester ici à Bouya, chez moi, et développer les solutions ici. J'aime Bouya parce que le climat ici, c'est cool. Il y a l'université ici et il y a les gens qui sont prêts à travailler. Pour moi, je voyais que ce serait plus facile à développer les solutions ici parce que je pourrais avoir assez à les étudiants qui seront prêts aussi à apprendre à coder et ils peuvent coder les choses pour développer les logiciels avec moi, même quand je n'ai pas l'argent. Donc c'est un peu comme Silicon Valley, qu'il y a Stanford University à côté et les entreprises. C'est facile à développer les entreprises là-bas. C'est une petite vie, il n'y a pas toujours d'embouteillage. Je me lève chez moi, je marche, j'appuie, je reviens au bureau. Je rentre, j'appuie au bureau même si c'est à minuit et il n'y a pas assez de problèmes de sécurité. Si j'étais à Douala ou à Yaoundé, avant d'arriver au bureau, je serais dans l'embouteillage et ça peut m'énerver et tant que développer les choses comme ça, je ne dois pas me déranger parce que je dois seulement penser aux codes, si ça marche, si ça ne marche pas. Non, je ne dois pas avoir les problèmes comme l'embouteillage ou la sécurité et tout ça. Donc j'aime bien Bouya, c'est pour ça que je vais baser Njoku ici à Bouya. La plupart des entreprises sont basées à Douala Yaoundé, mais Facebook n'est pas ici à Douala Yaoundé. Facebook est à Palo Alto ou même Google, même Gmail, même Yahoo, c'est l'Internet, c'est ça la possibilité. Donc je peux rester ici à Bouya, je fais quelque chose que les gens utilisent à Douala Yaoundé, même en Afrique du Sud, même en Inde, même au Nigeria, au Ghana. Donc ça nous donne la possibilité, donc maintenant c'est seulement à moi de choisir où je peux mieux écrire les codes. Donc c'est Bouya, c'est bien pour moi. Nos universitaires qui sont au Canada, en France, ils sont prêts à travailler avec nous pour entrer dans tous les pays africains, mais on doit faire ça étape par étape. Njoku, c'est la technologie qui aide les gens à trouver l'emploi. Ce n'est pas seulement le site web, mais c'est tout, tout en ça, même si c'est Google Glass qui vient, même si c'est les Smart TV qui viennent, même si ce sont les tablettes ou les self-driving cars qui ont le display. Njoku va développer les solutions pour aider les utilisateurs de cette technologie à trouver l'emploi rapidement et facilement. On a seulement un site web mobile, mais on est en train de travailler sur les concepts, les storyboards des applications mobiles, les applications tablettes et tout ça. Nous avons un système où vous pouvez chercher avec les mots, vous pouvez chercher avec l'âge, l'âge de l'âge, vous pouvez chercher avec l'expérience, et vous pouvez aussi chercher avec l'âge de location. Je suis procuré d'accountants dans Douala, entre les âges de 20 et 30, qui ont des 3 à 4 ans de l'expérience de travail. Et le système donne juste les CVs. Nous recevons les CVs de 1000 personnes chaque semaine. Et vous pouvez chercher tous ces CVs avec cette plateforme. Nous sommes encore testés, et très bientôt, nous allons lancer le public. C'est une meilleure version de ce système que nous avons vu depuis 2012. Maintenant, nous ne regardons pas ce que LinkedIn et Viadio sont offerts. Nous nous essayons juste de remplir la voie de ce qu'ils ne sont pas offerts. Et nous écoutons nos utilisateurs. Et quand les utilisateurs décident qu'ils veulent avoir quelque chose de social, et nous pensons que c'est quelque chose de bon, et que c'est quelque chose que LinkedIn n'est pas offert, nous pouvons faire mieux. Nous allons relancer. Parce que nous ne pouvons juste développer les solutions, parce que nous ne pouvons pas. Nous développer les solutions parce que nos utilisateurs ont besoin. Et si nos utilisateurs ont besoin d'un système pour aider à connecter, nous allons pouvoir développer un système. Ça dépend des utilisateurs. Si l'utilisateur décide qu'il veut qu'on fasse un système qui est comme Viadio, LinkedIn, on peut le faire. Maintenant, quand on prend le CV des gens, la machine sait déjà que toi, tu étais à un collège librement en 1997, et ça peut facilement automiser le système. Où sont tous les gens qui étaient au collège librement en 1997? Et on peut dire, ok, voici tes amis. Et on peut dire, un de ses amis qui était à un collège librement en 1997, travaille avec Orange. Et tu peux creuser avec lui. Dans les deux premières années, on était en train de développer la solution qui peut marcher. Mais maintenant, on a commencé le marketing. Donc on fait les tests déjà sur Facebook, on fait les tests en ligne, on fait les tests ici à Bouya Offline, on travaille avec les partenaires. Mais on a essayé de faire les systèmes qui sont scalable. Donc quand on a les données qui nous montrent, les systèmes qui marchent, ça serait facile d'entendre à Douala Yaoundé, même les gars à Bouya, et lancer et ça va rapidement prendre. Les gens qui utilisent ça, peut-être 3 000 personnes par jour, ils aiment déjà ce qu'on fait. Maintenant, quand les gens qui utilisent ça aiment ça, on va faire la pub. D'ici septembre, les gens de Douala Yaoundé, parce que tout le monde là-bas, c'est vrai quelque chose qu'on appelle Njoku, avec l'éléphant ici. Et oui, je pense. Njoku est dans 7 pays, mais le but principal, c'est qu'Njoku soit dans tous les pays africains. Donc je ne sais pas si c'est 52 pays, 53 pays africains, mais tous les pays africains, parce que les gens dans, tout le monde en Afrique a besoin de quelque chose comme Njoku, parce qu'ils ne savent jamais où chercher l'emploi. On a un investisseur en France qui a lu l'article, il est Camerounais, il est à Paris, il travaille, il a vu ça sur Jeune Afrique, et il m'a appelé. Même les investisseurs qu'on a eu au Canada, dernièrement, en novembre, ils ont vu tout ce que Forbes a dit, et Jeune Afrique, tous les articles là, nous ont donné l'image qu'ils vendent. Donc c'est facile maintenant à dire, on a besoin peut-être de 500 000 dollars, et les gens vont dire, ok, qu'est-ce que vous allez faire avec 500 000 dollars, mais avant, c'est tout dix ans, mais qu'est-ce que vous faites ? Donc Forbes nous a donné la crédibilité. On n'a pas assez de problèmes avec la coupure de courant comme ça, mais parfois, si on coupe, c'est peut-être deux heures, trois heures, et ça revient, donc ce n'est pas de problème. Moi-même, j'aime quand on coupe parce que ça m'aide à prendre la pause, parce que sinon, je n'aurai jamais de pause, je vais toujours travailler, continuer à écrire les codes, parce que c'est ce que j'aime. Le problème des connexions internet, c'est partout dans le Cameroun, c'est langue partout. Ici, au bureau, on a deux connexions, un d'un recel à deux, Camter Speedwaves, et l'autre du MTN, mais tous les deux, ça dérange toujours. Mais pour la connexion, parfois, on préfère travailler la nuit parce que c'est plus rapide. I want to tell you in person right now that I'll be present at the Economa Forum 2014 from December 10th to 11th. So, wait for me, and I'll ensure I do the best presentation so that people will get to understand what we're doing at Njoku for companies and for job seekers and for Cameroon and for Africa. Thank you. Sous-titrage ST' 501